Musique On en parle, on en parle, on en parle et longtemps on n'en a fait qu'en parler d'ailleurs. Et puis comme le disait d'ailleurs le député maire Philippe Durand, excusez-moi, eh bien l'offre n'est pour l'instant pas très représentative, mais certains se lancent et donnent forme à ce qu'on appelle l'e-book, le livre électronique. Alors ces deux auteurs que nous recevons, donc l'illustrateur Olivier Philippe Honneau et l'auteur Alice Briaraquet, ne se sont pas lancés dans ce qu'on appelle le livre homothétique, qui est une sorte de copier-coller, c'est un mot que vous entendrez aujourd'hui assez souvent je pense, qui est une sorte du copier-coller du livre-papier. Non, ils ont conçu un vrai projet en texte et en illustration, conçu spécialement pour l'un des supports très en vogue actuellement, qui casse la baraque, on va dire, pour le moment, qui s'appelle l'iPad. J'en ai un sous les yeux, enfin je pense que personne ne découvre l'objet. Donc je vais vous présenter brièvement, pour qu'on passe ensuite à la teneur de votre travail, qui nous permettra de définir ensemble ce que pourrait être l'écrivain de demain. Alors Alice Briaraquet, vous êtes auteure, particulièrement pour la jeunesse. Vous avez été enseignante à Caen, puisque vous avez vécu ici longtemps. Vous étiez enseignante en histoire de l'art et en lettres. Et puis vous avez rejoint les collines de Dublin il y a donc quelques mois de cela. Ce qui ne vous empêche pas de collaborer, de continuer d'écrire beaucoup, parce que vous avez une publication régulière et bien ponctuée. Notamment, je compte La princesse qui n'aimait pas les princes, Un mouton au pays des cochons, donc Acte Sud Junior, Un mouton au pays des cochons, aux éditions Nouvel Angle, Pierre Lalune chez Ozu, Le ballon de Zébulon, avec Olivier Philippono d'ailleurs, toujours chez Ozu. Donc ça, ce sont vraiment vos dernières parutions sur ces deux dernières années seulement, à peu près, si je ne me trompe pas. Vous avez un micro pour me réfuter. Oui, alors il y a des choses qui sont sorties là au printemps, chez Flammarion, Père Castor, Le chat d'Elsa. Il y a eu La graine et l'oiseau, aux éditions Grandir. Voilà, puis on a en septembre un projet avec Olivier, qui sortira chez Mémo, Perdu. Donc voilà, toujours gravure sur bois, toujours... Alors qu'on peut suivre sur vos blogs respectifs. Alors sur votre blog, vous vous présentez comme lettreuse, c'est-à-dire ? Quand j'ai commencé mon blog, j'étais prof de lettres, avant toute chose, et intéressée de littérature. Donc voilà, c'est plus un intérêt pour les lettres en général. Écrivain, je ne sais pas, c'est un mot qui fait un peu peur. Auteur jeunesse, bon voilà. La lettres, c'est aussi l'intérêt pour la littérature, aussi en tant que lectrice, en tant que consommatrice, en tant que maman. Donc voilà, c'est un blog qui parle de mon rapport à la littérature, qui parle de ma production, mais pas seulement. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Olivier Philippono, vous êtes illustrateur avec une spécialité de gravure sur bois que vous avez découvert à San Francisco. Oui, c'est ça, au cours de mes études, au cours d'un échange de six mois à San Francisco. Voilà, parce que moi j'ai fait mes études à l'ESA-Penningen à Paris, où là on n'avait pas l'occasion vraiment d'expérimenter toutes ces techniques-là, alors que là, en échange à l'école à San Francisco, j'ai pu tester la lithographie, gravure sur bois, plein de techniques. Et c'est vraiment cette technique-là qui m'a beaucoup plu, et que j'utilise maintenant en illustration couramment. Ce qui veut dire qu'on peut travailler pour le numérique sans forcément dessiner avec un clavier. Donc vous réalisez des illustrations pour la presse, mais aussi l'édition jeunesse. Vous publiez des bandes dessinées dans les revues Turquie Comics et DMPP. Je vous avoue que là, je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est pour les éditions Uchi Kuchi, qui sont basées à Poitiers d'ailleurs. Voilà, pas très loin. C'est une bande de copains avec qui on a démarré à Fanzine de bandes dessinées il y a dix ans, et qui maintenant est devenu un éditeur indépendant, qui commence à bien marcher, à publier des livres. Voilà, et cette éditeur-là aussi travaille beaucoup sur la gravure, l'inogravure, gravure sur bois au niveau de la fabrication artisanale des livres. D'accord, et vous êtes également graphiste, c'est-à-dire que vous faites des sites internet, ce qui vous sensibilise à la question du numérique et qui vous ouvre aussi, j'imagine, un réseau de compétences et de sociétés auxquelles la plupart des auteurs n'ont pas accès. Oui, voilà, donc moi je travaille avec une autre graphiste qui s'appelle Raphaël Angari, donc on travaille tous les deux ensemble sur de nombreux projets, c'est-à-dire à la fois les sites internet, mais aussi de la fiche pour le culturel, enfin, c'est très varié. Donc voilà, c'est vrai que c'est ça qui m'a permis de me mettre en relation, enfin de travailler souvent avec des développeurs, et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à ce projet sur iPad, vu que c'est les développeurs avec qui je travaille qui m'ont proposé de créer une application pour ce support, afin eux, de leur côté, de leur permettre de se vendre, en fait. Alors justement, on va peut-être montrer la vidéo de ce projet, qui n'est pas une vidéo, qui est un livre qui s'appelle Renversant, qu'on trouve sur iPad, à 1,59€. Ce qui n'est franchement pas cher. Donc l'intérêt de l'iPad, c'est que c'est un support qui fonctionne à la fois à la verticale et à l'horizontale. Donc nous, tout d'abord, l'intérêt qu'on avait à faire un livre pour iPad, c'était que ce ne soit pas comme un livre classique, donc on voulait vraiment utiliser le support en lui-même avec Alice. Donc tout le concept de l'histoire joue sur le fait que l'iPad peut être utilisé à la fois à l'horizontale et à la fois à la verticale. Et ce qui est assez marrant, c'est que le concept de base n'est pas venu de moi, l'illustrateur, ou Alice, l'auteur, mais de la graphiste, Raphaël Angery, ma collègue qui travaille avec moi en graphisme, qui a tout de suite eu l'idée de jouer sur ce concept-là. Et moi, en début de projet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches au niveau croquis, trouver des idées de ce qu'ils pouvaient jouer avec cet aspect grand, petit, enfin vertical, horizontal. Donc j'ai joué sur le grand petit, une girafe qui devient un chien, une maison qui devient un immeuble, une fleur qui devient un arbre. Et c'est à partir de ça qu'Alice a pu construire son histoire. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu un processus qui est très différent de la construction d'un livre classique où d'habitude, c'est Alice qui vient vers moi avec un texte qui me le propose. C'est moi qui, après, vais réfléchir aux illustrations. Et après, on démarche les éditeurs. Et c'est là, le graphiste met en page une fois que les illustrations sont réalisées et le texte est réalisé en tout début, finalement. Alors comment il vous en a parlé, Olivier, de cette entreprise ? Alors, un coup de fil. On avait travaillé ensemble sur le ballon de Zébulon. On avait un autre projet. Donc il m'appelle, il me demande si ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse, tout m'intéresse. Et donc il m'a envoyé effectivement des croquis. Il m'a dit, voilà, j'ai commencé à faire ça, si ça peut t'aider, t'inspirer, tout ça. Et voilà, dans ces croquis, effectivement, il y avait cette idée de grand petit qui me plaisait bien. C'est un thème sur lequel j'ai déjà travaillé. Et donc là, pour résumer l'histoire, c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui voit une ligne d'horizon. Puis il va se promener jusqu'à la ligne d'horizon. Là, il tombe de l'autre côté de l'horizon. Et il voit un monde qui ressemble au sien, mais en s'approchant, il se rend compte que c'est plus grand. Donc voilà, il y a le fait que ce soit près ou loin. Ça joue un peu sur la relativité petit et grand, ce qui peut paraître petit et grand. Et à la fin, c'est lui qui a grandi. Il fait tout un tour du monde comme ça. Et à la fin, c'est lui qui a grandi. Donc j'ai pris cette idée de petit et grand, mais j'ai voulu mettre ça dans un petit voyage. Enfin, pas un petit voyage initiatique, mais c'est un petit peu ça quand même. Enfin voilà, une idée d'un petit bonhomme qui va toujours au-delà de l'horizon et qui fait des découvertes et qui remet en cause un peu sa façon de voir les choses. Donc voilà, à partir de ces images-là, Olivier était plus parti... Enfin au début, ton idée, c'était un petit magicien qui faisait grandir les choses. Oui, il faisait grandir les objets, oui. Et ce magicien, ça m'embêtait. Je voulais quelque chose qui soit plus en profondeur, enfin voilà, qui soit plus... Alors on va revenir sur vraiment les arcanes de la création. En revanche, puisqu'on est sur la partie technique, vous évoquiez le choix de l'iPad. Mais moi, j'ai quand même envie de vous demander pourquoi ne pas avoir opté pour une autre des tablettes existantes. Il y a pas mal de choses qui sortent, le Galaxy Samsung, ou pourquoi pas les iPhones ou les smartphones dotés de grands écrans. Il y a quand même une belle concurrence. Et en l'occurrence, la spécificité de l'iPad, qui est l'accéléromètre, c'est-à-dire cette capacité de changer l'écran, vous l'avez bloqué pour les besoins de la création. Donc pourquoi avoir choisi ce support et finalement ses inconvénients aussi, qui sont de la dépendance à un distributeur ? Le projet a commencé il y a un an. Donc il y a un an, c'était Apple qui avait quasiment le monopole. C'est quand même les premiers à avoir sorti une tablette de ce type-là. Donc c'est quand même la tablette la plus diffusée. Bon après, aussi, je suis utilisateur Mac, iPhone, tout ça, donc je connaissais un peu ce support-là. Donc notre choix, c'est forcément, voilà, on est forcément allé vers l'iPad parce que le Samsung n'était pas encore développé. Enfin, tous les autres ne sont pas encore assez développés. Et puis nos développeurs avaient déjà travaillé sur des applications iPhone. Donc ils connaissaient déjà le processus de fabrication d'une application. Après, pourquoi ne pas l'avoir fait sur iPhone ou sur un smartphone de cette taille-là ? Enfin, on est quand même sur un livre, donc on avait besoin d'une taille plus grande pour que la lecture soit quand même aisée. On s'adresse quand même aux enfants de 3 à 6 ans. Il faut, voilà, quelque chose qui soit facilement manipulable par l'enfant. Enfin, même si les enfants arrivent bien à manipuler l'iPhone, mais il faut une lecture aisée. Et ça, on ne l'a pas sur un iPhone autant que sur un iPad. Alors concrètement, comment ça se passe ? Vous parlez de développeur, mais vous êtes illustrateur. Alice est auteur, vous connaissez une graphiste. Mais ensuite, il y a d'autres intervenants. Comment se passe la chaîne de compétences jusqu'à l'obtention de l'application ? Là, en fait, oui. Donc il y a les 4 intervenants. Comme vous avez dit, l'illustrateur, l'auteur, la graphiste et les développeurs qui vont programmer l'application. Mais après, voilà, on envoie juste l'application à Apple qui va se charger de la diffusion sur son Apple Store. Nous, après, on n'a plus de... Enfin, c'est eux qui s'occupent de la vente et on est... Et eux se prennent un pourcentage de 30% sur les ventes. Et voilà, après, c'est nous qui fixons le prix de vente. Et en plus, quand même, les applications iPad ont quand même un prix de vente qui est un peu plus cher que les applications iPhone. Il y a quand même une petite différence. Donc au final, on s'est arrêté sur un prix de vente qui a, si je ne me trompe pas, 1,79 euros, ce qui donne 1,99 dollars parce qu'il existe aussi une version anglaise, bien sûr, du livre, ce qui nous permet d'avoir une diffusion mondiale. Voilà. Donc là, on a... Enfin, ça ne fait pas longtemps qu'on l'a mis en vente et on n'a pas encore vraiment communiqué dessus. Donc pour l'instant, on a une centaine de ventes. Et là, on va démarrer la communication. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Enfin, c'est une vraie question d'enjeu. Du coup, est-ce qu'on le met très bas, un prix symbolique, pour qu'il soit diffusé au maximum ? Est-ce que ça va aider la diffusion ? Est-ce que même, on a pensé éventuellement le mettre gratuit ? Enfin, c'était... On a évoqué l'idée. Enfin, ouais, c'est un vrai enjeu quand même, le prix. Au début, on était passé à 2,99. Mais moi, je trouvais que c'était trop cher. Et enfin, voilà, on a beaucoup discuté. On a trouvé une sorte de compromis. Mais c'est un vrai... Enfin, vivement que les choses se tassent et que, quelque part, il y a une grille. Parce que ce n'est pas facile de choisir un prix. Alors justement, Alice, est-ce que ce livre est particulier ? Est-ce que, dans sa conception, il a changé quelque chose dans votre travail de création d'auteur ? Oui, oui. Enfin, je pense que chaque livre se construit autour de contraintes. Enfin, en tout cas, moi, mes livres se construisent autour de contraintes. Donc là, il y avait vraiment des contraintes techniques et, enfin, une envie de faire quelque chose pour l'objet iPad. Et on a beaucoup retravaillé le texte ensemble aussi, en fonction des contraintes... Enfin, voilà, en fonction du déroulement. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs étapes dans la fabrication. On a... Moi, avant de réaliser les gravures sur bois, enfin, qui est une technique en plus qui ne me permet pas de pouvoir retoucher le dessin par la suite, j'ai fait donc des nombreux croquis, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ces croquis-là nous ont servi à faire des prototypes, en fait, du livre. Pour qu'on puisse tester comment fonctionnait la navigation sur le livre. Et donc, on s'est aperçu, par moment, qu'au niveau du texte, ça ne collait pas tellement dans l'ergonomie. Donc, Alice a retravaillé le texte à un moment de... Voilà, je ne sais plus si c'était au deuxième prototype. On lui a montré que, finalement, il y a une chose... Enfin, on n'arrivait pas bien à comprendre le fonctionnement. Donc, voilà, tout ça était vraiment... Il y a eu beaucoup d'échanges entre à la fois les développeurs, la graphiste, moi et l'auteur. Voilà, parce qu'aussi, ce n'est pas comme un livre pour enfants classiques. On a le texte sur la page de gauche et l'illustration à droite. Là, c'est complètement différent. Tout est sur la même page. Donc, il fallait vraiment que moi, avant de réaliser l'illustration, je sache exactement quelle place il fallait avoir pour le texte. Donc, c'est pour ça que la mise en page a même été faite avant la réalisation des illustrations. C'est-à-dire que pour un livre physique, papier, c'est le texte qui souvent préexiste à l'illustration, c'est ça ? Oui. Est-ce que ça a été le cas également ? Là, pour le coup, non. Tout est mélangé, là, en fait. On n'est plus sur les étapes classiques. C'est ça qui est assez excitant dans la création de ce livre-là. Après, nous aussi, c'est un support qu'on découvrait. Moi et Alice, je sais que... Au tout début du projet, on n'avait pas d'iPad. On a testé un petit peu tout ça. Il y a peut-être le fait aussi qu'on se connaisse. Ce n'était pas la première fois qu'on travaillait ensemble. C'est vrai que du coup, les échanges sont plus faciles, alors que le papier, ça passe souvent par l'éditeur. Où l'éditeur fait pivot entre l'auteur et l'illustrateur. Et là, on a vraiment échangé régulièrement. Mais finalement, même pour Zébulon, on avait construit un peu le chemin de faire ensemble. Alors Zébulon, c'est notre livre papier. D'accord. Voilà, c'est vrai que moi, vu que je suis graphiste, je connais quand même les... Je suis habitué à travailler avec les imprimeurs aussi, donc je connais les contraintes d'impression d'être sur des cahiers de 8 pages pour la mise en page d'un livre. Donc souvent, nous, quand on arrive vers un éditeur, on a déjà tout fait le chemin de faire du livre. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a finalement des contraintes du livre ont disparu sur le livre numérique, mais ça a amené d'autres contraintes. Alors justement, faisons la part des choses. Qu'est-ce que ça enlève et qu'est-ce que ça rajoute comme contrainte ? Notamment cette histoire de multiples demi-pages. On peut arriver sur un nombre de pages comme on veut. On peut les faire à la fois verticales et à la fois horizontales. Par contre, on ne peut pas choisir le format vu que le format est déterminé par la taille de l'écran. Diriez-vous que le travail de collaboration qui apparemment a été plus serré a été plus enrichissant sur le plan créatif que lorsqu'il est intermédié dans un schéma plus classique de texte ? Oui, je pense. Moi, j'aime beaucoup aussi. C'est vrai que je me sens essentiellement frustrée de l'image. Et c'est génial de pouvoir participer comme ça à la mise en image de son texte. C'est super. Quand il y a ce vrai échange, je trouve ça beaucoup plus enrichissant, c'est sûr. Moi, de mon côté, en tout cas. Alors, la gravure sur bois, on a envie de vous dire, Olivier Philippono, quand on a envie de vous titiller un petit peu, au fond, pourquoi vous vous êtes embêté à faire un truc aussi perfectionné ? Mais quand on regarde l'application, je vous assure que la réponse, elle saute aux yeux. Mais le public dans la salle ne l'a pas découvert qu'à travers ce rétroprojecteur. Pourquoi n'avoir pas utilisé la synthèse habituelle qu'on peut voir un peu partout ? Déjà, premièrement, moi, c'est une technique que j'adore pratiquer, vu que, de part mon travail de graphite, je travaille tous les jours sur ordinateur, donc je préfère avoir un travail d'illustrateur plutôt manuel. Et puis, je trouvais que ça correspondrait bien au support iPad, où la plupart des illustrations sont finalement faites sous Photoshop ou Illustrator. Et c'était bien d'avoir ce décalage de technique pour justement amener quelque chose de plus humain dans le... On voit, il y a des imperfections qui sont créées par l'impression de la gravure. Il y a des... Voilà, des... Et puis, ce qui est marrant, c'est que c'est quand même une des premières techniques d'impression, la gravure sur bois. Et donc, de l'amener sur un support qui est à la pointe de la technologie, il y a une sorte de décalage que je trouvais intéressant. Le dernier moyen de diffusion sur le premier moyen d'expression. Voilà. Je trouve aussi que c'est... Enfin, j'aime bien travailler avec des illustrateurs qui ont des vraies techniques. Parce que c'est des choses qu'on va proposer aux enfants après et que les enfants, ils sont trop baignés dans un univers où tout est lisse et tout est coloré. Et je trouve ça chouette de pouvoir leur proposer des images différentes. Et après, quand c'est des élèves qu'on a au collège, au lycée, qu'on emmène dans des musées, voilà, c'est des choses qui leur parlent. Je trouve que c'est aussi important de multiplier les techniques d'expression. Et de pas... Enfin, je trouve que c'est un vrai enjeu aussi pour nos enfants. Enfin, c'est un truc qui me touche en tout cas. Que ce soit la gravure, le collage, enfin... Alors ça, on va justement parler de vos lecteurs puisque ce sont les enfants. Mais je voulais quand même vous demander est-ce que le support est aussi loyal que le papier à cette technique qui est quand même très sensuelle, la gravure sur bois, qui donne une épaisseur, enfin, une espèce de charge voluptueuse à la page. Est-ce que vous avez la même satisfaction qu'à travers une page de cellulose ? On perd le toucher qu'on a du livre avec un beau papier. Comme là, on travaille avec Mémo qui fait des très, très beaux livres. On perd ce côté sensation du papier que j'ai sur les papiers que j'utilise pour imprimer mes gravures. mais l'écran est quand même de très, très bonne qualité, très agréable à lire, vraiment dans le détail. Voilà, vu qu'on peut numériser maintenant très, très facilement des dessins et puis on garde une qualité de grain très, très bonne. Alors justement, vos lecteurs, l'application est sortie en février, donc vous avez eu quelques téléchargements quand même sans avoir construit une opération de promotion, ce qui est quand même pas négligeable puisque l'App Store d'Apple recèle d'applications diverses et variées, enfin je crois que c'est en centaines de milliers. Il faut quand même se faire repérer, c'est pas simple. Quels sont les retours de vos lecteurs ? De vos e-lecteurs ? Pour l'instant, on n'a pas eu de retour sur les personnes qui en ont téléchargé. Moi, j'ai fait pas mal d'animations par contre en médiathèque ces derniers temps. et c'est vrai que j'ai vu tout de suite les enfants prennent l'objet iPad en main, ils n'ont aucun souci pour lire et à comprendre comment fonctionne le support et en tout cas, le texte fonctionne très bien, le livre, ils adorent tout de suite. En plus, Alice arrive vraiment à toujours faire des textes qui correspondent aux enfants, ça marche bien en tout cas. Une différence de réception avec un livre papier ou pour les enfants, c'est un peu pareil ? Pour l'instant, c'est un peu frustrant parce que moi, je n'ai pas d'iPad et ma mère non plus. Pour l'instant, c'est difficile parce que ce n'est pas encore. C'est les premiers. Mais je crois vraiment qu'il va y avoir une explosion. Pour l'instant, la différence, c'est qu'on ne peut pas le distribuer aux amis, on ne peut pas le signer sur des salons. C'est un peu frustrant ce côté-là. Il y a moins de retours finalement parce qu'il y a moins de gens qui peuvent... Mais ça va venir. C'est une question de temps. Les choses ont évolué très vite. Et le jour où tout le monde aura un iPad, ce sera chouette d'avoir quelques livres différents à pouvoir télécharger. Mais pour l'instant, c'est encore au début. Ça sera fini les signatures alors ? Oui. Ça signera sur la tablette graphique. Je ne sais pas. Alors cette collaboration-là, vous a pris combien de temps de préparation ? Ça a été assez dilué. On a mis un an quand même à former le projet. Mais après, c'est vrai qu'on a tous des occupations. C'est vrai que c'était un peu un projet qu'on faisait comme ça à côté. Mais voilà, pour moi, ça a dû me prendre deux mois de travail. Est-ce qu'il représente le temps que vous demandez un livre ? Ou c'est plus long ? C'est un peu plus... Enfin, en fait, c'est très particulier parce que j'ai aussi fait un peu le... J'ai travaillé aussi un peu sur le graphisme aussi. Donc il y a eu... Enfin, il y a eu aussi l'adaptation anglaise qui a demandé du temps. Puis il serait qu'il y a aussi toute la partie communication qui nous a demandé pas mal de temps. Il serait quand je dis deux mois, c'est peut-être pas assez en fait. Ce serait plutôt trois mois, je pense, de boulot. Mais parce qu'on a créé un site Internet, bien sûr, dédié aux livres pour pouvoir le communiquer dessus. On a créé une page Facebook pour là aussi avoir... me faire connaître. Donc toutes ces petites choses-là prennent pas mal de temps. Voilà. Alors, est-ce qu'il va falloir être un geek, directeur marketing, attaché de presse, éditeur et développeur pour publier et en tout cas créer des e-books, des livres sur ces nouveaux supports ? Quelles compétences il va falloir pour rester dans une donnée économique comparable à celle du livre papier et en tout cas en adéquation avec les prix de vente proposés par l'App Store et autres librairies en ligne ? Je pense que pour écrire un livre, il n'y a pas besoin d'être imprimeur. Après, on partage le travail. Il y a plusieurs compétences. Mais c'est évident que quand on connaît même le travail de l'imprimeur, ça aide. Connaître un peu ce que font les collègues, ça rend le travail plus facile et plus efficace. Mais après, on partage les compétences et moi, je serais bien incapable de programmer une ligne. Oui, comme moi aussi. Moi, je suis illustrateur et j'ai la compétence de graphiste pour designer un peu les interfaces à côté. Mais je n'aurais jamais pu programmer l'application si je ne connaissais pas des développeurs, si j'étais juste un illustrateur dans mon coin. Je n'aurais pas pu créer cette application-là. Donc, ce serait beaucoup trop complexe. Alors ça, ce livre, vous le concevez comme une performance d'artiste ou comme le premier pas dans une espèce de nouvelle organisation, un nouvel univers créatif. Et dans ce sens-là, ça voudrait dire que vous auriez d'autres projets ou en tout cas envie d'utiliser les nouvelles ressources que sont alors le Wi-Fi, maintenant l'iPad 2 à une caméra embarquée. Est-ce que toutes ces nouveautés technologiques vous donnent envie de créer autre chose, de continuer dans cette voie-là ou c'était juste pour voir et tenter de voir ce que ça donnait ? Qu'est-ce qui vous anime ? Ce serait quand même, nous, notre univers, c'est quand même le livre papier à la base pour moi et Alice. Et ce serait que pour l'instant, c'était quand même une expérience, nous, aussi pour connaître ce nouveau support, voir les possibilités qu'on avait avec. aussi, vu toutes les discussions qu'il y a en ce moment sur les droits d'auteur avec les éditeurs, on voulait tester aussi de voir comment ça pouvait fonctionner de vendre un livre en direct comme ça, en numérique, par Apple. Voilà, donc on attend un petit peu de voir aussi comment ça va fonctionner, comment vont évoluer les tablettes, enfin, toutes ces choses-là. Pour l'instant, on n'a pas d'autres projets concrètement sur ce support, mais voilà, ça peut venir, je ne sais pas, on n'a pas... Ça vous crée des envies ? Vous qui aimez les contraintes, Alice ? Symboliquement, moi, je trouvais ça très chouette, très fort. Voilà, c'est quelque chose... Effectivement, pour moi, ce n'est pas une création, une performance, c'est plus dans l'ordre d'un début de vague, mais pas forcément de nous. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et c'est vraiment grisant d'en faire partie. Voilà, c'est ce côté... Après, en refaire un autre, pour l'instant, c'est pas très rentable. Donc, on ne peut pas en vivre pour l'instant, que de ça. Donc, c'était... Symboliquement, c'est fort, mais après, on a besoin du papier, du livre papier, encore. Qu'en pensent vos éditeurs traditionnels, habituels ? Ben... Enfin, moi, je travaille avec beaucoup d'éditeurs, donc je ne demande pas l'avis d'un éditeur pour aller travailler avec... Non, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé de renversant ? Vous leur en avez parlé ? Ils l'ont vu ? Non, je ne leur en ai pas parlé encore. On en parlera quand... Moi, j'en ai parlé vaguement à mes mots, mais il n'y a pas eu, en tout cas, enfin, ça ne les gênait pas. Mais ça les intéresse ? On ne les concurrence pas vraiment. Mais, voilà, pour l'instant, on n'a pas pu vraiment parler concrètement. Mais est-ce que ça les intéresse sans forcément qu'ils se sentent menacés ? Je les ai eu juste au téléphone pour en discuter. Après, peut-être que si je leur présente vraiment le projet, on verra, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment discuté concrètement de ça, en fait. Oui, peut-être que si un jour on essaye d'en sortir une version par pied, on leur proposera. Parce que, voilà, eux, ils ont là, pour le coup, les compétences de trouver l'imprimeur. Ce sera... Mais c'est vrai que, voilà, je n'en ai pas parlé spécialement. Après, on ne le cache pas. On communique sur nos blogs. Enfin, c'est publicain, je veux dire. Mais... Mais après, je pense que pour nos prochains livres, ça va aussi nous aider à... Parce qu'on aura certainement dans les années à venir des livres qui vont sortir à la fois en papier et en numérique. Donc, je pense que c'était important de faire cette expérience-là parce que ça nous permettra à la fois à Alice et à moi d'imaginer comment l'adaptation numérique va se faire sur notre livre qui sortira en papier. Voilà. On pourra peut-être mixer les deux, avoir une interaction entre les deux. Je ne sais pas. Il y a plein de choses à faire là-dessus, je pense. Mais pour l'instant, les éditeurs ne sont pas encore... En tout cas, en jeunesse, il y a très peu d'éditeurs sur l'iPad. Ils n'ont pas encore franchi le pain. Mais ce qui est normal aussi parce que la diffusion de ce support-là, on voit les tablettes quand même en diffusion en France, c'est très faible en nombre d'utilisateurs. Oui, pour l'instant, effectivement. Alors, il y a un deuxième aspect que vous avez abordé tout à l'heure en expliquant que vous aviez conçu une version anglaise également, c'est la diffusion à l'étranger. Est-ce que c'est une manière, cette application iPad, de façon générale, pas seulement à travers ce projet, mais est-ce que vous pensez que ça va faciliter la promotion des auteurs français à l'étranger à travers, justement, des traductions plus véloces, moins coûteuses et en ligne à peu près simultanément avec la version française ? Ça vous paraît être une belle opportunité ? Moi, en tout cas, j'espère, parce que le système est un peu hermétique, surtout sur le marché anglo-saxon en ce moment, où ça marche beaucoup par agent. C'est très différent, en fait. Il faut un agent et ils font très peu de traductions. Je crois que c'est 10%. C'est un marché anglo-saxon qui se nourrit d'auteurs anglo-saxons. Et donc, j'espère que l'iPad, c'est un moyen de mettre un peu tout le monde sur la même ligne et puis après, on verra comment ça se passe au niveau de la diffusion. Mais je pense que c'est une opportunité, en tout cas, je pense. Qu'est-ce que ça va changer dans la relation que les créateurs entretiennent avec leur lecteur ? Je ne parle vraiment pas seulement sur la façon dont les enfants ont pu réagir à renversant, mais est-ce que vous pensez que ce nouveau moyen de mise en relation qui est un App Store peut changer quelque chose dans la relation d'un auteur ? Est-ce qu'il va falloir avoir des blogs ? Est-ce qu'il va falloir recréer une chaîne de communication numérique avec des blogs ? Ou est-ce qu'on va pouvoir utiliser les mêmes moyens que dans la vie réelle ? C'est-à-dire la presse qui se mettra à chroniquer des livres électroniques, ce n'est pas demain la veille. En tout cas, je le souhaite de tout cœur, mais ce n'est pas parti comme ça. C'est-à-dire les médias et les truchements habituels ouverts à une autre forme de création ? Ou alors, il va falloir développer des réseaux dédiés sur le même support ? Elle n'est pas claire. Vous avez le droit de chercher ce que je veux dire. Vous triez et puis répondez à ce que vous voulez. C'est vrai qu'en tout cas, nous, on communique déjà beaucoup par nos blogs. C'est déjà quelque chose qui est rentré un petit peu dans l'air du temps. Après, c'était plus par rapport aux éditeurs qui devraient communiquer sur leurs livres. Je pense que ça va se faire de soi-même. Tout le monde communique beaucoup maintenant par Facebook. Moi, je suis en tant qu'illustrateur, je communique. quand je crée un livre, on voit toutes les étapes de fabrication du livre. Les lecteurs qui me suivent peuvent voir vraiment l'avancement. On s'est rencontrés par forum. Voilà. On se connaissait pas. Tout se fait beaucoup par Internet. Parce que là, on parle des salons du livre et on a un directeur commercial d'une grande maison d'édition présente parmi nous actuellement. Les salons sont faits pour présenter des livres, pour que les gens les achètent, rencontrent les auteurs. Si on n'a plus cette présence physique, d'ailleurs, la question se pose aussi pour passage de témoins, comment on arrive à faire discuter les auteurs avec les lecteurs ? Je sais pas, mais il se passe un peu la même chose dans la musique où il y a moins de ventes de CD mais il y a plus de concerts. Peut-être, ça peut être un rééquilibrage, mais pourquoi pas, au contraire, faire plus de rencontres et peut-être avoir plus des revenus au niveau des rencontres et une nouvelle professionnalisation. Je sais pas, après tout ça est très flou, mais je pense pas que ça remette en cause le rapport auteur et public et juste qu'il y a des rééquilibrages à faire un peu dans tous les sens. Mais bon, il y a des gens qui sont beaucoup plus calés. Les auteurs sont par définition un peu solitaires, donc chacun dans sa bulle de création. Est-ce que ces nouveaux médias qui sont associés à des communautés, on parle de Facebook, Twitter, enfin, on est quand même sur des modes de fonctionnement tribaux, est-ce que ça peut créer des ententes, des discussions, des échanges entre auteurs ? Bien sûr, moi, tous mes illustrateurs avec qui on a présenté le projet en binôme, parce qu'en fait, soit on propose à l'éditeur, soit on envoie le texte tout seul à l'éditeur et l'éditeur choisit, mais 80% des livres que j'ai écrits, c'est avec des gens que j'ai choisis, des illustrateurs, et c'est des coups de cœur sur Internet, par blog, par forum, c'est des gens avec qui on prend contact, on dit, j'adore ce que tu fais, et je ne voudrais pas qu'on essaye de monter un projet ensemble. Et oui, ça a vraiment, je pense que sans Internet, je n'aurais jamais pu écrire, parce que dans ma famille, personne n'est éditeur, personne n'est auteur, et on est tout de suite mis en relation par Internet, on peut rentrer en relation avec des gens qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer autrement, que ce soit auteur, illustrateur, éditeur, lecteur, des journalistes, des instits, enfin voilà, c'est un moyen quand même de communiquer avec des tas de gens. Alors j'en viens en volée, au volet promotion, vous ne bénéficiez pas des infrastructures d'un éditeur qui a une attachée de presse, un réseau, une connaissance, une capacité de distribution plus ou moins importante selon l'éditeur, mais enfin en tout cas un métier, un vrai métier. Comment comptez-vous organiser la promotion de cette application sans tout ça ? Déjà avec Alice, on est présent dans de nombreux salons, on fait beaucoup de rencontres, moi j'expose beaucoup dans les librairies à Paris, là on va lancer notre nouveau livre chez Mémo à la rentrée, donc il va y avoir beaucoup de choses autour, donc là on va en même temps communiquer sur Renversant, en faisant des flyers, plein de choses autour. Et ça votre éditeur c'est perdu que vous sortez chez Mémo à la rentrée, votre éditeur ça ne le dérange pas de participer à la promotion de Renversant ? C'est nous qui la faisons vu que c'est nous qui aussi un petit peu bénévolement allons faire des signatures dans les librairies, on peut tout à fait communiquer à la fois sur notre application iPad qui pour l'instant ne concurrence pas du tout les libraires ou même notre éditeur, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors la salle va avoir son moment de questions donc que préparez-vous et en attendant qu'un micro circule je vais vous poser une dernière question est-ce que vous avez selon vous quelle serait avec l'expérience que vous avez retirée de ce travail sur ce support idéalement quel lit vous aimeriez faire ? Qu'est-ce qui vous plairait la technologie n'existe peut-être pas encore mais qu'est-ce qui vous plairait de recréer sur un tel support ? Je ne sais pas c'était déjà très bien après je trouve qu'il faut faire attention en tout cas il y a une frontière qu'il va falloir délimiter ou pas d'ailleurs mais entre le livre et le jeu vidéo c'est-à-dire qu'il y a un moment où un livre moi une histoire ça reste une histoire j'ai pas envie qu'il y ait trop d'animation moi ça ne m'intéresse pas en tout cas après il y a des gens qui font des jeux vidéo et ce sont des vrais scénaristes qui inventent un vrai univers une vraie histoire enfin voilà mais c'est un autre métier moi pour l'instant ça ne m'intéresse pas trop donc pour l'instant je suis contente comme ça en fait j'ai pas de... Combien de temps on va réussir à définir la frontière entre livre et jeu vidéo ? Il n'y a pas vraiment de frontière les choses sont assez floues mais dans notre livre il y a d'ailleurs un petit jeu de mémorie qui est inclus avec qui ne fait pas partie du livre mais qui est aussi dans le sens de l'histoire enfin on ne voulait pas non plus faire un truc supplémentaire ça correspond bien au sens de l'histoire et l'enfant peut jouer en fait avec les personnages de l'histoire une fois qu'il a lu le livre voilà mais ce serait que j'ai lu pas mal de livres sur l'iPad il y a souvent des d'ailleurs Disney le fait beaucoup il y a beaucoup de petits jeux inclus dans les livres voilà comme sur Toy Story il y a plein de choses alors vous qui avez mis les mains dans le cambouis puisque vous étiez illustrateur et aussi graphiste dans le ciel quelles sont les possibilités que procure l'iPad et que vous aimeriez aller creuser un peu en tant qu'illustrateur je ne sais pas vraiment comme ça mais il y en a plein en tout cas il y a plein de choses à inventer à découvrir c'est vraiment un nouveau support donc je pense il y a encore plein de choses c'est excitant pour un illustrateur ah oui tout à fait là on est vraiment dans une période de transition il y a plein de nouvelles choses qui se passent voilà on n'est qu'à la version de l'iPad il va y en avoir des nouveaux d'autres tablettes qui vont arriver plein d'autres choses ça va très très vite c'est bien avez-vous des questions à poser à Olivier Philipponot ou à Lise Briaraquet bonjour Hervé Cochon bibliothèque départementale du Calvados tout d'abord je voudrais vous féliciter pour votre travail qui est vraiment qui est superbe merci et on se plaît à rêver en bibliothèque à des nouvelles heures du compte d'un nouveau genre tout d'abord j'aurais une réflexion je trouve très intéressant que le livre électronique s'adresse aussi aux enfants ça c'est la première réflexion et une question par contre mais je ne sais pas si vous serez capable de répondre par quel circuit de distribution les bibliothèques peuvent acquérir ce type d'application une colle pour oui pour les faire lire enfin on ne serait qu'on ne peut pas vraiment les je pense sans consultation sur place dans la bibliothèque mais pour il faut acheter un iPad et après acheter les applications dessus après voilà mais c'est vrai qu'en plus vu qu'il y a plusieurs supports en ce moment c'est vrai que je pense que c'est assez compliqué mais en plus ça peut être que les les personnes qui viennent en bibliothèque qui peuvent consulter sur place sur l'iPad de la bibliothèque je pense voilà il serait qu'il n'y a pas vraiment de oui on ne peut pas je ne vois pas comment c'est vrai que en bibliothèque ça aurait pu être chouette sur un grand écran ou des choses comme ça mais je ne sais pas si c'est possible enfin peut-être dans quelques enfin je pense que il y a les monsieur Apple va y penser et il y aurait des choses qui vont se faire je sais que par exemple à Dublin c'est beaucoup des tableaux numériques les enfants dans les classes c'est un truc qui se fait beaucoup donc je pense que ça va venir ici aussi enfin les choses je pense qu'on se mette en route petit à petit peu mais pour l'instant c'est vrai qu'on est un peu limité au niveau support voilà c'est vraiment pour l'iPad il fallait choisir et ça a été ça mais ça va venir j'espère merci pour votre question merci à Valérie Schmitt qui fait gentiment le passage de micro bonjour je voudrais savoir simplement quel est le point d'équilibre économique entre la vente de l'application et votre rémunération en fait d'auteur parce que 70% 30% vous êtes plusieurs il y a une équipe de développement voilà comment ça se passe et il faudrait que vous en montiez combien pour que l'équilibre soit réalisé là je ne me rappelle pas concrètement vu qu'on a fait varier le prix plusieurs fois donc ça a remis en question les choses mais vous êtes combien déjà Apple prend 30% sur le prix de vente donc il reste 70% par la suite et ces 70% sont répartis entre 4 personnes donc moi l'illustrateur Alice la graphiste et les développeurs donc sur ces 70% les développeurs prennent 30% moi j'ai 25% Alice 25% et la graphiste a pris le reste en fait vu que moi j'ai fait une partie du graphisme donc on s'est arrangé comme ça ça a été un peu une négociation ça a été un peu compliqué mais donc on a des pourcentages qui sont quand même beaucoup plus importants que ce qu'on a dans le livre classique où on a 6% à se partager entre moi et Alice donc et on a aussi une diffusion qui est quand même plus pardon excusez-moi oui mais c'est à partir des 70% restants oui c'est donc c'est les 100% sur les 100% des 70% oui sur les 100% des 70% il y a des gens qui faisaient des maths pendant que vous parliez c'est pour ça que je vous interromps c'est pour ça oui parce qu'on a partagé ce que nous laissait Apple sur le enfin voilà ça s'est fait sur ce la négociation s'est faite comme ça et donc il est vrai qu'on a aussi une diffusion qui est plus large vu que le livre est diffusé mondialement mondialement donc nous on table mais je ne peux pas vous dire concrètement il faudrait faire le calcul de toute façon c'est mais bon c'est 30% de 70% enfin voilà on a 25% de 70% quoi et là vous l'avez conçu un peu comme une expérimentation donc c'était pas puis notre but c'est vrai la question financière était un peu à l'écart parce que même comme on vous disait Alice et moi on était prêts à presque le faire gratuitement vu que nous le but c'est que ce soit diffusé un maximum il n'y avait pas d'intérêt financier dedans pour l'instant de même que les développeurs eux aussi l'ont fait un petit peu dans ce but là parce que ils avaient déjà réalisé des applications iPhone mais il fallait qu'ils aient au moins une première application iPad pour après pouvoir se vendre auprès de notre client et alors question un peu vicieuse encore vous l'avez formalisé comment vous avez fait des contrats sur ces 4 personnes ce qu'on a fait c'est qu'on a on a repris les contrats qu'on a de nos éditeurs et puis on les a adaptés au support iPad en fait on a refait un contrat quand même entre nous pour que les choses soient claires et que si jamais il y a d'autres supports qui venaient par la suite on réadapterait les contrats et en tout cas nous on a gardé nos droits pour le livre papier on peut tout à fait aller démarcher un éditeur et voilà c'est vrai ce qui est un peu embêtant nous avec le livre papier c'est que nos contrats par exemple le ballon de Zibulon on n'aurait pas pu l'adapter nous même sur iPad vu que le contrat nous bloque on est obligé de passer par au zoo si on veut faire une adaptation sur iPad donc c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu obligé de créer des livres spécifiques même si c'était aussi dans notre idée de vouloir vraiment créer un livre pour ça bien merci madame madame au premier rang vous êtes peut-être la dernière question je le précise pour les autres bonjour je m'appelle Esther Flan je suis éditrice donc je voulais savoir dans le cadre d'une publication comme cet ouvrage quelles sont les réelles garanties du copyright de votre ouvrage je vais vous poser plusieurs questions en même temps deuxièmement comment peut-on vérifier le nombre réel des ventes par votre par comment ça s'appelle c'est iPad par Apple et j'avais une autre question oui bah oui c'était la même chose donc deux questions en fait comment peut-on vérifier le nombre réel des ventes et quelles sont les garanties réelles de copyright donc sur les ventes c'est assez simple c'est Apple qui fournit un outil un peu de statistique comme un site internet c'est à dire que qu'on y a tous accès en fait on peut enfin c'est pas uniquement les développeurs qui nous communiquent les ventes nous on a accès directement à l'outil fourni par Apple bon après vous me direz Apple pour effausser les ventes mais voilà non le truc c'est automatisé c'est très détaillé c'est par pays c'est par après c'est assez complexe parce que suivant les monnaies bien sûr il y a les cours de change parce que vu que les ventes se font dans tous les pays c'est dans plein de monnaies différentes mais on sait vraiment tout ça est détaillé et voilà avec des cours mensuels et tout on peut voilà donc on a vraiment le détail des ventes après au niveau du copyright c'est à dire si on se faisait copier l'application c'est ça ? c'est ça oui après c'est Apple qui protège les applications bien sûr on sait très bien que l'iPhone peut être ce qu'on appelle gel briquet c'est à dire piraté mais ça reste quand même assez faible parce que les utilisateurs d'iPad ou iPhone ont besoin de mettre à jour les applications et souvent quand même préfèrent rester sur les versions payantes qui en plus restent sur des prix assez nérisoires il n'y a pas tellement de piratage le piratage reste en marge quand même et puis franchement à ce prix vous voyez moi je l'ai acheté j'avais l'impression que l'application m'avait coûté 1,59€ apparemment c'est 1,79€ on ne se rend pas compte on appuie sur un bouton le compte est déjà réglé quand vous êtes inscrit sur iTunes voilà c'est débité paf vous ne l'avez pas vu vous n'avez pas sorti votre chéquier ni votre carte vous n'avez rien entré ça se fait tout seul c'est tellement agréable d'acheter dans ces conditions c'est vrai que moi je connais des utilisateurs qui ont justement piraté leur iPhone mais au final ils n'ont que quelques applications ils n'ont pas accès vraiment à la librairie Apple Store ils n'ont pas les dernières versions et au final ils utilisent beaucoup moins les applications et la plupart reviennent à la version remettre leur iPhone par défaut à la version payante parce que c'est moins pratique on n'a pas les mises à jour automatiquement ça complique beaucoup les choses il n'y a pas beaucoup d'intérêt à pirater on verra les choses évoluer peut-être parce que c'est pas évident aujourd'hui de savoir après on est sur un livre qui est programmé spécifiquement pour l'iPad après on serait sur un livre peut-être classique où ça peut être piraté avec un PDF très facilement là la question se pose peut-être plus pour la littérature notamment mais apparemment d'après les dernières études américaines les piratages n'ont aucune incidence sur les chiffres de vente des livres papiers en littérature donc à voir effectivement oui mais il n'y a pas que la vente par rapport au copyright il n'y a pas que le problème commercial il y a aussi le fait qu'un auteur est un créateur je pense à la littérature et que donc ça peut être copié pour être plagié sans être sans qu'il y ait l'histoire d'argent au départ ou qu'à viarder enlever des passages gênants oui voilà ça se fait déjà vous me direz sans l'iPad enfin bon peut-être une dernière question et ensuite nous laisserons la parole à Valérie Barthez non et bien écoutez c'est très bien parce que Valérie Barthez a un temps de parole qui déjà vient d'être un tout petit peu rogné Olivier Philipponot et Alice Brière-Aqué merci infiniment pour nous avoir fait partager votre expérience de créateur sur ce nouveau support qui est spécifiquement l'iPad merci aussi de nous avoir permis de voir derrière nous l'univers défiler vous avez 2-3 minutes de pause pour vous détendre et peut-être commenter plus confortablement que pendant la séance et avant que Valérie nous rejoigne Valérie Barthez qui est la juriste de la SGDL spécialiste extrêmement pointue de la question des droits d'auteur et qui est relativement incollable en tout cas je vous suggère d'essayer de la coller à la fin de son intervention merci à tous de votre attention applaudissements Merci.